Nous sommes sur les sortilèges, mon cher ami. Petrificus magicus, autrement dit, un sortilège qui vous pétrifie les pieds à la tête, sauf les yeux, cher ami, qui peuvent encore bouger. Si j'arrive ici par magie, c'est pas pour rien. Vous voyez peut-être derrière moi les drapeaux qui flottent. On se trouve à la toute première école de sorciers de France. Ça a ouvert à Fougères, on est au château Rocher-Portail. Pourtant, la magie, ça n'existe pas, ça vous intrigue ? Nous aussi, on est allé voir et on vous emmène avec nous. Bonjour Manuel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer d'où est partie cette idée folle de faire une école des sorciers ? Le lieu déjà, un grand château, monument historique, du granit. Et surtout, dans l'histoire du château, nous avions une école. Dans les archives, beaucoup de bouquins sur la magie, une carte des sorcières. Donc, tout cet univers féerique, mythologique et autres autour des dragons, de la sorciererie, de la magie, tout est là. Et ça fait partie de notre patrimoine. Donc, c'est en tout cas notre volonté, toute l'équipe, c'était de valoriser justement tout ce patrimoine que nous avons, qui est endormi, qui est là, bien archivé dans le château. Et c'était de créer notre nouvelle école, notre propre univers. Ces lieux sont magiques. Il faut recréer la magie de tout cela. Et donc, toute l'année, on s'évertue à créer des événements qui permettent de faire rêver les nouvelles générations et de sortir un peu de son quotidien un peu morose. Voilà. Merci beaucoup Manuel Roussel. Merci. Et nous, on va se retrouver pour découvrir un petit peu l'intérieur du château Rocher Portel. Donc, les fans de magie et de sorcellerie sont déjà nombreux devant l'entrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? C'est le tout. C'est vraiment l'immersion. C'est avoir une soirée ailleurs, vraiment coupée de tout, du quotidien et de rêver. Je pense qu'on a envie d'être les petits sorciers qu'on n'a pas pu être, qu'on a rêvé d'être pendant des années et qu'on va essayer d'être pour une soirée. Ainsi donc, n'ayez peur de rien et soyez assez fous pour nous suivre dans tout ce qui se passera. Je vais vous enjoindre à me suivre le long de ce couloir. Prenez le temps de l'ausculter, de regarder tout ce qui s'y trouve. Je vous précède. Ne me suivez pas tout de suite. Comptez jusqu'à 130. Merci. Juste derrière moi, le public est en train de passer derrière l'Arche de Vérité qui va lui permettre de déterminer sa maison. Les quatre maisons sont inspirées des anciennes familles propriétaires du château Rocher-Portail. Bon, je crois que c'est l'heure de découvrir dans quelles maisons je vais être. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Paul. Paul. Paul ou je m'appelle Paul. Paul, ce sera très bien. Paul, allez-y. Cachant certainement en lui une magnifique féminité, voici Paul qui va rejoindre le côté espiègle de la maison Buzzard. Allez, file, coquin. Bienvenue, Paul. Bienvenue au Rocher-Portail, notre jeune école de seulement 400 années. Merci de ne pas aborder ou toucher les fantômes que vous croiseront. Ils sont à loisir, soit chacun, soit de mauvais humain. Donc là, on est présentement au milieu du banquet. Ça fait à peu près une heure qu'il est en train de se dérouler. Et puis entre chaque différent plat, il y a les différents comédiens qui sont des professeurs de chaque maison qui viennent animer le banquet avec des sorts de magie, des tours, etc. pour divertir un petit peu tout le public présent. Donc Vladimir, ceux qui ont des mains, le verra. C'est fini ! Le banquet s'est terminé, mais la visite elle continue. On est toujours dans l'univers magique et on va découvrir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du château Rocher-Portail. Oui, venez, venez. Vous n'êtes que tous les deux ? Oui ? Oui, on découvre. Bah oui, je comprends, mais il va falloir commencer à prendre soin de vos affaires. Sinon, on ne pourra pas prendre soin des affaires de tous les élèves, d'autant plus qu'il y a parfois quelques fantômes un peu chapardeurs. Quoi ? Vous avez perdu des... Ça, c'est cool ? Oui. Non, non, non. C'est comme ça. Ça, c'est pas pour avoir caché les petites imbéciles. Dénue de ma cité dans la première fois ? Mais oui. Mais c'est vraiment pas juste. C'est le problème avec les fantômes en permanence. Je viens de me faire engueuler. On est en train de passer dans les différents couloirs du château et chaque professeur nous présente un petit peu sa spécialité et nous, on va aller voir ce qui arrive derrière. Rex ! L'UBERTOX ! Oh, décidément, on ne peut rien vous cacher, monsieur Ouellar. Ah, bonsoir. Comment allez-vous, les enfants ? Entrez, je vous en prie, venez, venez, venez. Nous sommes sur les sortilèges, mon cher ami. Petrificus magicum. Autrement dit, un sortilège qui vous petrifie les pieds à la tête, sauf les yeux, cher ami, qui peuvent encore bouger. Alors, peut-être que nous pourrions tenter quelqu'un de courageux, peut-être, pour contrer ce sortilège. Vous êtes prêts ? Petrificus magicum ! Bien ! Vous bougez ? C'est que ça va fonctionner. Voilà, pour nous, ça se termine après 4 heures de visite dans la cour du château Rocher-Portail. Et pour tous ceux qui veulent entrer dans l'univers de l'école de sorcellerie, il faudra compter jusqu'à 99 euros. Elle est ouverte pendant les deux semaines des vacances de la Toussaint et aussi l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501